Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Bienvenue à vous. Un premier contact cordial, mais plutôt froid entre Régis Labeaume et Bruno Marchand. Je m'en disais plus chaud! Oui, mais c'était pas ça du tout dans la rencontre, vraiment. Il a été très généreux. Il en a ri à plusieurs reprises. Le maire désigné assure que l'ambiance s'est réchauffée après le départ des caméras de télé. Régis Labeaume s'est permis quelques conseils, mais n'a pas cherché à imposer ses idées. Évidemment, on n'a pas la connaissance de la ville qui est là, on arrive. Mais il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu aucun coup d'éclat, rien de négatif, vraiment. Bruno Marchand souhaite s'attaquer rapidement à la préparation du prochain budget municipal. Mais pour le faire adopter en situation minoritaire, il devra négocier ses appuis au conseil. Le contexte minoritaire fait en sorte que si on garde l'ajout politique comme il est traditionnellement mené, les citoyens vont y perdre. Nous, notre intention, c'est que la Ville de Québec aille bien, que le conseil fonctionne. Déjà, l'opposition officielle s'organise. La douloureuse défaite de Marie-Josée Savard a beau être encore fraîche, son équipe se tourne vers un nouveau chef, Claude Villeneuve. Toutefois, on n'a pas eu le résultat qu'on voulait. On n'a pas mené la campagne qui allait nous permettre d'avoir ce résultat-là. L'ancien chroniqueur politique concède la victoire de Bruno Marchand à la mairie, mais souligne que son parti a raflé la moitié des sièges à l'enjeu au conseil. L'opposition officielle monnayera son appui au prochain budget et laisse entendre que l'administration marchand pourrait devoir abandonner son projet d'imposer une redevance le long du tracé du tramway. On est très sceptiques, par contre. On pense qu'il y a des affaires très dangereuses là-dedans. Mais le tramway ne passait pas, il faut se le dire. En banlieue, il faut l'analyser. Steve Verrett, le seul ancien d'équipe Labeaume qui a sauvé son siège dans la banlieue nord, veut travailler à rebâtir l'adhésion au projet de tramway. Et il se demande si Québec 21, qui détient maintenant quatre sièges dans la périphérie, peut faire partie de la solution. Québec 21, c'était un métro. C'était leur projet, donc est-ce qu'ils ont des visions à apporter, on ne le sait pas. Les talents de négociateur de Bruno Marchand seront rapidement mis à l'épreuve. Le nouveau conseil municipal sera assermenté dimanche. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.